ingrédients nécessaires du charbon à dents de la cannelle du laurier 3 de girofle encore avec le boula surtout vous devez avoir vos veux que vous avez écrit avec les passages et les passages sont les suivants somme 4-6-9 isaïe 60 verset 11, isaïe 54 verset 17, mac 3 verset 1 verset 5, somme 91 verset 1 donc vous avez allumé le charbon là il a déjà commencé à brûler c'est pas ça je vous dis que vous allez les lire pendant que c'est en train de brûler donc on va déposer le coup de girofle d'abord voilà quand vous déposez le coup de girofle ça va commencer à fumer pendant que ça fume si vous êtes spiritueux vous allez vraiment sentir vous commencez à parler selon 4 verset 9 je reçois la paire dans ma maison selon isaïe 60 verset 11 je décrois que ma maison sera toujours faite pour recevoir des richesses en abondance pour que j'aie dans la cannelle voilà la cannelle vous pouvez encore casser voilà vous ajoutez la cannelle vous laissez brûler lentement après vous rajoutez le laurier ça prévise j'ai découpé le laurier en petits petits feuilles voilà on va vous entendez je reçois la paire dans ma maison je décrois qu'il n'y aura plus de problèmes ici je reçois l'obéissance de mes enfants je chasse tout homme fort de cette maison qui s'est assis et en train de mettre des problèmes dans ma maison selon le somme 91 verset 1 je décrois que ma maison est sur la protection du dieu vivant encore les offrandes dans le temps d'ancien testament se faisait aller à fuir quand ça monte ça te connecte directement à dieu donc tu laisses tu parles après tu médites la méditation est très importante pendant que ça brûle tu peux mettre au centre de la maison ok tu te balades dans toute la maison avec tu parles tu ouvres surtout les pièces pour que ça communique les pièces communiquent entre elles on a cannelle apporté la prospérité le coup de gérard prospérité protection l'oré pareil prospérité et protection voilà donc tu fais ceci deux trois phrases par semaine parfois même tu peux faire tous les jours de la semaine soyez bénis ceci doit remplacer les enceintes si vous n'avez pas l'argent pour acheter les enceintes soyez bénis enceintes vous